bonsoir alors ce soir la tartiflette et le gratin dauphinois c'est quasiment pareil style mimi donc c'est à dire je fais une petite carbonara très relevé que je mélange pour rehausser le goût de tout le plat alors je vais vous donner les recettes pour un plat de cette taille là un plat gratin donc alors concrètement ça fait tac 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 30 cm sur 21 et sur à peu près 7 cm de haut au niveau des quantités forcément alors pour ça il vous faudra des pommes de terre alors exactement je pourrais pas trop dire peut-être 1 kg 1 kg 5 ce que vous faites vous épluchez vos patates voulait couper en rondelles moi j'aime bien que ce soit assez épais donc elles font au moins 10 15 mm et vous les mettez dans le plat pour voir ce que ça occupe faut qu'ils aient un peu plus de la moitié remplissez pas trop avec les patates parce que sinon après vous n'aurez pas de place pour mettre le reste notamment le fromage donc à peu près faut arriver à la moitié du plat avec les pommes de terre donc voilà les pommes de terre donc ensuite un à deux oignons 300 grammes de lardons deux cuillères à soupe de moutarde à peu près 20 centilitres de vin blanc un petit pot de crème fraîche sel poivre et puis au niveau des reblochons moi je vous conseille plutôt le reblochon que ce qu'ils appellent fromage à tartiflette au fromage à tartiflette à tartiflette c'est moitié moins cher mais ça a beaucoup moins de goût donc les reblochons souvent ils sont vendus c'est des petits vendus par moitié en supermarché j'en mets deux à trois pour un plat comme ça après ça dépend du budget éventuellement vous pouvez varier entre fromage à tartiflette et reblochon ça peut vous économiser de l'argent si vous n'en avez pas trop justement alors ensuite donc les pommes de terre donc coupé épluché coupé en rondelles je les fais pré cuire déjà vu qu'elles sont coupées assez épaisse je trouve ça bien meilleur il faut les pré cuire parce que sinon on n'a pas le temps de cuire au four donc bah 10 minutes 10 12 minutes dans l'eau bouillante ensuite vous voulez rincer un coup à l'eau parce qu'il y aura un peu de je pas comment ça peut rien un peu de bordel dessus un peu d'écume quoi si on peut dire donc rincer un petit coup à l'eau mettez dans le plat donc ensuite on fait une petite carbonara alors vous faites revenir les oignons un coupé en rondelles assez fine en petits morceaux une fois que les oignons sont bien dorés vous mettez vos lardons vous laissez cuire les lardons alors là pas trop fort même quand je prends une grosse sauteuse mais toujours sur le petit feu et entre le gaz le plus faible et le plus fort j'ai six crans je mets au deuxième cran donc ça va mettre du temps ça va mettre au moins 20 minutes voire plus mais au mieux prendre le temps que ça ça cuisse doucement c'est bien meilleur les goûts se mélangent c'est largement meilleur mais prendre le temps dans la cuisine c'est toujours mieux en plus ces plats là sont ça ça se conserve pendant une semaine à tous les plats sans aucun problème vous pouvez réchauffer et vous pouvez aussi en couper des parts et vous les congeler donc on est au lardons 300 ah bah non j'ai déjà donné ça excusez moi donc là vous faites revenir donc vos oignons une fois que c'est fait vous mettez vos lardons quand les lardons sont dorés à ce moment là vous mettez deux cuillères à soupe de moutarde alors là par contre des bonnes cuillères à soupe plus que en fait dans la sauce carbonara standard parce que vu que ça va recuire au four ça va reperd du goût donc il faut que la sauce soit très revêtement pas beaucoup de sauce en quantité donc voilà deux bonnes cuillères à soupe bien chargé donc vous mettez ça avec vos oignons vos lardons vous mélangez bien là vous restez à côté ça va cuire pendant quelques minutes 1 2 3 4 minutes je sais pas exactement ça dépend donc voilà vous remuez régulièrement et pour savoir quand c'est cuit vous mettez la tête au dessus si ça vous pique le nez les yeux un peu comme quand vous comme au dessus d'un peu de moutarde fraîche ou comme quand vous en mangez c'est que c'est pas cuit une fois que ce sera cuit en fait ça ça va pas ça va plus vous piquer donc quand la moutarde est cuite vous mettez le vin blanc voilà je vais à peu près au pif je voulais à peu près 20 centilitres ça peut être 10 20 30 ça dépend vous mettez le vin blanc vous mélangez bien vous laissez réduire jusqu'à ce que ça fasse plus du liquide donc ça ferait une sauce une sorte de pépette mais il y aura plus de liquide qui coûte qui coule une fois que c'est fait vous mettez un petit pot de crème fraîche donc là c'est très rapide à une à deux minutes juste le temps en fait que ce soit bien liquide et que ça se mélange avec le tout un peu de sel un peu de poivre ne chargez pas forcément trop sur le sel il y a déjà les lardons qu'on rajoute vous en remettrez après dans votre assiette il n'y a pas besoin de trop en mettre très peu très peu et donc ensuite cette sauce vous la mettez avec vos patates dans le plat vous mélangez bien le tout et ensuite tout simplement vos reblochons vous les coupez en deux la croûte va être au dessus comme ça le fromage va couler et c'est ce fromage qui va faire toute la toute la sauce du plat mais qui va se mélanger tout seul d'ailleurs avec la petite sauce carbonara et qui va être délicieux donc la croûte des reblochons au dessus vous voulez vous les posez sur tout le plat sur tout le plat donc voilà pour pour la tartiflette alors si vous voulez faire maintenant un gratin dauphinois c'est pareil à part que la différence vous allez faire une béchamel alors bon ça je vais pas vous donner la recette ça c'est facile à faire pour les fainéants vous pouvez en prendre une toute faite donc vous mélangez la béchamel et au lieu de mettre du reblochon dessus vous mettez un peu d'émental à râper que vous allez faire dorer donc au four ça c'est thermostat 7,8 donc c'est à peu près dans les je dirais dans les 200 degrés en fait moi c'est un thermostat puis ça dépend des fours en fait ça dépend des fours ça doit être dans les 200 220 je pense thermostat 7,8 et ça va mettre à peu près 30 à 45 minutes plutôt trois quarts d'heure en général bon bah si c'est un gratin dauphinois c'est pas compliqué vous le verrez quand ce sera gratiné dessus et même pour la tartiflette vous verrez quand le fromage la croûte sera un peu doré au cas où pour la tartiflette faites quand même attention si vous avez bien chargé le plat avec le fromage ça peut avoir tendance à déborder au cas où mettez ou sur une plaque ou un aluminium en dessous quelque chose parce que sinon le fromage va couler dans votre four et après ça ça colle et c'est le bordel c'est le bordel et puis voilà tout simplement et ben bon appétit à la plus